Le candidat Rassemblement National dans le 11-12, Franck Aliciot, a décidé de se constituer parti civil après l'ouverture d'une enquête sur une fraude présumée aux procurations pour les élections municipales à Marseille. On a une quantité de procurations incroyable, 700 procurations rien que dans le 11e et le 12e. Ces procurations, il a été constaté, et chaque jour il y a de nouvelles, qu'il y a une illégalité. L'illégalité parce qu'il y a un viseux consentement, on l'a vu dans des conditions abjectes, où des personnes âgées, des personnes malades sont allées voter à leur insu, à l'insu de leur famille, on ne sait pas par qui. Et il y a évidemment cette absence d'offilier de police judiciaire qui est normalement indispensable, c'est la loi. Donc ces procurations ont été valables au premier tour, mais valables aussi et signées pour le second tour. Vous comprenez bien que maintenant qu'on a constaté ces procurations illégales, elles ne peuvent pas tenir, elles ne peuvent pas être valables au second tour. Donc à minima, à minima, il faut évidemment que ces procurations soient annulées pour le second tour. Aujourd'hui, on assiste à la goutte qui fait déborder le vase. Quand on triche et que l'on vole les électeurs, on vole leur voix, on vole leur avenir. Parce que quand quelqu'un est élu plutôt qu'un autre, eh bien ça sera un programme qui sera appliqué plutôt qu'un autre. Et le programme de Mme Vassal, on le sait, c'est la bétonisation. Donc ça a un impact direct sur la vie des gens. On leur vole leur vie, on leur vole leur avenir. Alors oui, elle est allée trop loin. Elle se croit tout permis, elle se permet tout en pratiquant et en établissant ces fausses procurations, ouvertement, publiquement, au point d'en établir dans des EHPAD, de faire preuve d'usée, d'abus de faiblesse. Ce n'est plus Martine Vassal, c'est Martine Scandal, avec un insin, parce que chaque jour nous amène son nouvel épisode dans ce feuilleton. C'est bon.